— C'est le troisième colloque auquel je participe. Alors les deux premières fois, on m'a donné la parole. Alors la troisième fois, comme on ne l'a pas donnée, je la prends. — Alors simplement pour indiquer, c'est que vous m'avez fatigué. Vous m'avez épuisé. Pas aujourd'hui. C'était très intéressant. Et ce que j'ai écouté était de première qualité. — Alors la loi Evin, c'était tabac. C'est toujours tabac et alcool. Alors pratiquement sur 2018 et 2019, j'étais sur le front alcool. Parce que la santé publique, c'est des fronts, comme à l'armée. Et alors il y a des fronts qui faiblissent. Et le front alcool, grâce à notre président de la République, était en train de s'affaiblir à vitesse grand V. Et comme le groupe des cinq... Là, on était un groupe de neuf, dix. C'était un peu variable. Où on a fait un certain nombre de papiers. On s'est battus sur le front alcool. Et notamment, il y a un papier qui a eu un titre célèbre. C'est « Vu du foie, le vin, c'est de l'alcool ». Donc ça, pour aller à l'encontre de dire de ministres de l'écriture fantaisistes. Je pensais pouvoir me reposer juillet ou tranquille. Et puis, en plus, j'ai travaillé pas mal avec l'OMS. J'ai participé à la rédaction de la Convention 4 de lutte anti-tabac. Donc j'avais un certain respect pour l'OMS. Et là, coup de tonnerre dans un ciel serein, cette imbécilité de la cigarette électronique est indiscutablement nocilleuse. Alors, je dois dire que tout de suite, les médias sont arrivés. Alors vous savez, c'est un tsunami. Vous en avez un. Si jamais vous répondez bien, vous en avez dix. Et puis, ça continue à augmenter. Et ça, c'était la première torpille. On a pu calmer un peu le jeu. Et puis, pan, c'est reparti avec les atteintes pulmonaires. L'OMS est incontestablement nocifs. Oui, c'est ça. Alors j'ai dit que l'OMS et l'AFP étaient incontestablement nocifs dans ce cadre-là. Ce qui fait que l'AFP m'a rappelé. Mais je ne vais pas dévoiler la conversation. Deuxième torpille après un certain calme. Donc là, on avait tenu à peu près. Deuxième torpille. Voilà que des vapoteurs se mettent à être malades, hospitalisés, etc. Et une FDA qui raconte, Food and Drug Administration, qui raconte un peu n'importe quoi. Et donc là, à nouveau, deuxième tsunami. On remet le couvert. Et un troisième. Alors troisième, trois torpilles. Il faut avoir de la résistance. Troisième torpille, c'est l'initiation du tabagisme, de la dépendance à la nicotine chez les jeunes. Et on a un personnage de très haute crédibilité qui s'y met, Trump. Alors déjà, vous voyez, quand vous veillez arriver ça, vous le dites. Donc il faut absolument maintenir les connaissances, le côté scientifique et quelle que soit l'intensité des attaques de la pluie, tenir. C'est ça un front. Il faut le tenir. Et donc il fallait passer du front alcool au front tabac et pratiquement en série. C'est pour ça que je dis que vous êtes fatigants. Il faudrait que ça soit un peu plus calme de votre côté. Que je puisse m'en reposer un peu. Et pas tout seul. Il y a beaucoup de monde qui est intervenu. Mais ça a été assez intense. Alors vous avez une mauvaise communication. Ça, je peux vous le dire. Vous êtes mauvais. Il faut que vous revoyiez vraiment les choses. Ceux qui sont de l'autre côté, c'est monsieur et madame Michu. Le QI moyen du français, par définition, est à 100. Il faut lui parler de façon à ce qu'il comprenne. Ça, c'est la première règle. Si vous employez des mots compliqués et qu'il faut les regarder dans le dictionnaire, il ne va pas comprendre. Donc tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ce n'est pas ça, ce n'est pas les mots, pas ce que vous avez dit. Les notions sont importantes. Mais les mots ne peuvent pas être utilisés vis-à-vis de monsieur et madame Michu. Il y a une deuxième règle, très facile à retenir. En termes de communication, si vous tournez la feuille, vous avez perdu. Vous m'entendez bien. Si vous devez plus d'une page, vous avez perdu. Donc vous devez dire ce que vous avez à dire en moins d'une page. Alors j'ai un quart de page. Alors je vais résumer très simplement les choses. Les notions que j'ai utilisées et que j'ai trouvées confirmées aujourd'hui. Donc je n'ai pas perdu mon temps. Je me suis levé à 5h30 du matin, mais ça valait la peine. La première, c'est la meilleure cigarette est celle qu'on ne fume pas. Vous voyez déjà, c'est un bon slogan, qu'elle soit électronique ou pas. La meilleure, c'est rien du tout. Donc déjà, ça, madame Michu, elle a compris. La deuxième, c'est la vaporette. Ça y est, je suis, après m'être fait reprendre un certain nombre deux fois, est moins dangereuse que la cigarette par construction. Il n'y a pas besoin de le prouver. Il n'y a pas besoin de le prouver. C'est beaucoup plus petit qu'une machette. C'est un petit couteau, c'est rien du tout. Elle aide à l'arrêt du tabac et à la faveur des fumeurs. On a de plus en plus d'évidence dans ce sens-là. Et on ne se trompe pas en disant ça. Son influence comme porte d'entrée du tabagisme des jeunes est une hypothèse qui attend toujours d'être confirmée, car c'est l'inverse qui est de plus en plus observée. Madame Michu comprend. C'est très simple. Ce n'est pas vrai, l'histoire de la porte d'entrée. Et il faut dire qu'individuellement, on peut constater ça. On peut avoir un jeune qui commence par la cigarette électronique et qui devient fumeur. Mais ça n'est pas la règle. Ça n'est pas la règle générale. Ce n'est pas ce qui est observé habituellement. Alors il y en a une autre que j'ai employée dans un article. C'est interdire la vaporette à cause de l'épidémie d'atteinte pulmonaire aux États-Unis est aussi stupide que d'interdire la fabrication de verres parce que quelqu'un est mort en buvant un verre de poison. C'est d'une imbécilité notoire. Et la dernière, les avantages sont certains, les inconvénients hypothétiques, et donc nuire au vapotage est un crime envers les fumeurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.